Dans cet épisode, notre série revient sur l'apparition, non pas d'un timbre, mais de la carte postale, qui connaît en France au début du XXe siècle un véritable essor. En effet, en 1910, plus de 250 000 personnes travaillent pour l'industrie de la carte postale. Pourtant, la France est le dernier pays européen à l'adopter en 1872. Mais très vite, ce moyen de communication populaire devient un phénomène social. À l'époque, la représentation photographique de sa ville ou de son village est vécue comme un événement. Des photographes font ainsi le tour des villages, et chaque événement, comme une inondation ou un incendie, est mis en carte postale puis envoyé à l'autre bout de la France. L'usager se transforme en collectionneur. Les cartes ne sont pas jetées, mais placées dans des albums, chacun étant fier de montrer les cartes reçues. À une époque où les journaux illustrés sont onéreux et réservés aux classes sociales privilégiées, la carte postale permet à tous de détenir une image postée à moindre coût. Le premier conflit mondial engendre une foisonnante édition de cartes postales. Les soldats au front s'emparent de ce moyen de communication bon marché, qui permet en quelques mots d'envoyer l'essentiel des informations sur leur état de santé. Ainsi, des cartes de franchise militaire sont distribuées gratuitement aux soldats. Après la Première Guerre mondiale, la carte postale connaît une longue traversée du désert, due à la concurrence de nouveaux supports de communication, comme le journal illustré, le téléphone, la radio, le cinéma. De plus, la photographie se démocratise, le professionnel n'ayant plus le monopole de l'image. Les congés payés, puis plus tard, l'amélioration des techniques d'impression, relancent la carte postale de paysage dès les années 1950. Elle devient un passage obligé, une envie de prouver par l'image que l'on est les plus heureux du monde en vacances. Mais tout cela est du domaine d'un passé touchant mais révolu, laissant place désormais aux selfies inondant les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada